Revenons aux infos 17 ce matin Le colonel de Hawe dit qu'il veut voir à Mougou Les gendarmes ont peur, les gendarmes savent que c'est un colonel Même comme il est arrêté, il est enfermé, il est colonel Ces gens là c'est l'expect, ils ont dit que mon colonel je sais que c'est pas pour aller fouetter à Mougou Il dit que non, je vais juste aller souhaiter joyeux anniversaire à Mougou Le colonel là c'est quelqu'un d'un type de caractère Il est d'abord géant, costaud, il a dit accompagnez-moi si vous voulez Et il ne sort même pas, on appelle Puisque quand tu es en cellule et que tu reçois la visite, on ne t'appelle pas ton nom Amougou Belinga Le gars dit présent Il arrive, il guette, il voit le colonel Le colonel dit que Que j'ai anniversé mon frère Tu as le frère de qui ? Trince, qui d'ici ? Qui d'ici ? Vous l'amenez si vous voulez me tuer Qui d'ici ? Le colonel Mais le colonel aussi, c'est-à-dire que les gens sont terribles Lui il dit qu'il est fidèle à l'amitié Ce n'est pas parce qu'ils ont les problèmes qu'il va... Réaïs Il attache ces côtes-là Le colonel Dawe C'est-à-dire que celui qui a que les amours Il dit qu'il est fidèle à l'amitié Vous voyez le cirque ? Il dit qu'il ne veut pas laisser... Il dit qu'il ne veut pas laisser que... Il a travaillé avec Amougou Belinga pendant des années Et un jour comme ça, il ne veut pas... Ce n'est pas parce qu'ils ont des problèmes qu'il va laisser Amougou Belinga comme ça Il va aller souhaiter un joyeux anniversaire Il dit qu'il arrive, il dit mon frère Puisqu'il se connaît, c'est-à-dire qu'il se connaît depuis des années C'est une amitié peut-être de 20 ans ou 10 ans 10 ans peut-être Et chaque fois il avait l'habitude de souhaiter un joyeux anniversaire à Amougou Et il arrive, on dit j'en viens Amougou Belinga On nous dit Amougou Belinga, il dit présent Il sort de la cellule, on ouvre un petit truc là Puisque l'imbéressant est que le colonel là peut choquer Amougou Belinga, mal, mauvais là-bas Il a sorti la tête Il dit, tu veux quoi ? Le colonel dit, mon frère, je suis venu humblement De souhaiter un joyeux anniversaire Moi, je suis fidèle en amitié Il dit, quelle amitié ? Un frère comme ça Vous l'avez amené ici, vous mettez Partez avec lui, partez avec lui On veut mettez, on veut mettez Il dit, le colonel est parti Et il dit, il persiste que lui, il est fidèle Et c'est vrai, c'est vrai Il va m'excuser Je suis grippé Et donc, le colonel dit que Non, parce que, il dit, tu m'accuses On m'arrête, je dors au sol Je fais deux semaines Tu viens Tu m'arrêtes Tu m'arrêtes tes gros yeux Tu m'arrêtes Je dis que, joyeux anniversaire Il dit que Il dit que Il dit que chez nous, non, nous sommes fidèles à l'amitié Oh mon frère, oh mon frère Il dit, tu m'emmènes ici Je dis que Tu es le premier à venir Je suis dit, joyeux anniversaire Ça, c'est des informations Vous n'aurez nulle par ailleurs Parce que Je n'ai trahi par mes sources J'ai déserté souvent certaines choses Pardon, donnez-moi une minute Dans un joyeux anniversaire colonétique Le colonel dit que Lui, il est fidèle à l'amitié Et ça fait des années qu'il avait amourgé Il va vous souhaiter joyeux anniversaire Après Ça, c'est tout C'est méfié Tout cela, c'est méfié entre eux Le beau père de Amugo C'est méfié de Amugo Parce qu'il sait qu'il connaît beaucoup de choses sur Amugo On peut l'empoisonner Donc, quand on n'apporte pas nourriture Il passe à ça Contre le mur Il finit de manger Il donne de la nourriture aux autres Apikoro On l'appelle Apikoro Quand on parle des gâteaux On n'a pas amené de gâteaux aux autres On a amené la nourriture Avec des fruits et tout On dit à Apikoro Que bien manger Il dit Il dit que Je n'ai pas mangé avec qui On dit que Son patron On dit que c'est son anniversaire Et on a fait des choses Pour une petite fête C'est quand même son anniversaire Il dit Il dit que lui Il n'a pas faim Il dit que c'est ce qu'il n'a pas été colonné Il dit, Tchunga, moi l'ai amené d'en haut et ici le matin, il dit que lui, il est fidèle. Quelqu'un qui est fidèle m'amène ici, quelqu'un qui est fidèle. Moi, je vais, moi, je vais chercher, non, moi, je suis entangé ici, je vais chercher qu'on me transfère ailleurs, machin, truc. Il dit qu'on ne te transfère nulle part. Tu n'iras nulle part. Donc, il va rester, il va rester comme ça. Et Apikoro, lui, quand la nourriture vient de son patron, il ne veut pas. Il dit que vraiment, il n'a pas faim. Quand on vient donner la nourriture à Apikoro, lui, il mange sa part, il mange. Ce n'était pas le gâteau, ce n'était pas le gâteau, c'était la nourriture. Une nourriture quand même bien faite, contrairement au Sanga. Puisque les gendarmes ont dit que, toi, l'histoire du Sanga, si, ça doit être des pratiques. Tous les jours, le Sanga, pour toi, c'est comment ? Maman Sarah dit que non. Depuis qu'on l'a, on l'a naissance, il aime le Sanga. Il aime le Sanga, depuis qu'on l'a naissance. Surtout quand il a les problèmes. N'est-ce pas, tout m'a dit ça, Jean-Pierre. Il dit que lui, il aime le Sanga. Donc, quand il a les problèmes, il aime le Sanga. Mais quand tout va bien, il est dans les jets privés, avec des champagnes, avec les petites et tout. Mais quand le gars des problèmes, c'est le Sanga. Et il a un potager chez lui, même quand il n'y a pas de, même si ce n'est pas en saison de maïs. Maman, un potager. Vous avez vu là où il l'avait, c'est marre à Apikoro là. Il a un champ, il a un jardin là-bas, juste pour son Sanga. Ça, c'est quand il stresse, c'est son anti-stress. Quand il stresse, c'est le Sanga. Donc, l'histoire du Sanga, si ça va aller, ça va aller. Là où les gendarmes, les gendarmes sont moqueurs. Ils disent que tous les jours, même ton Tinda mange mieux que toi. Tu as tous les jours le Sanga. Maman Sarah dit non. Je vous disais depuis, vous ne comprenez pas. Moi, je suis magistrate. Je suis magistrate. Depuis qu'on a naissance, lui, il mangeait comme ça. N'est-ce pas, c'est-à-dire que tout m'a dit Jean-Pierre. Ah, Moukou ? Donc, j'ai trop la pétition de quelqu'un. Si qu'on met les grimba, dans notre nourriture, les grimba, on se voit. Mais dans le Sanga, les grimba, c'est père. Mais tout ça, tout ça, si les histoires de maraboutage pouvaient atteindre le président, c'est que les personnes, les Médengo et autres, ne devraient pas être au CED, en prison. Donc, Moukou, Bélinga, il est très mal parti. Et c'est comme je vous ai dit, les gens qui disent que les enquêteurs ont recommencé à zéro. Imagine que tu fais deux semaines quelque part, tu attends ton son, on dit que non. Tout ce qu'on a fait là, tout ce qu'on a fait là, on va recommencer à zéro. Et je vous dis que pour avoir fait les deux par le canal de cet Moukou, Bélinga, la cellule et la prison, en prison, tu peux être connecté. En prison, tu peux poser, tu peux avoir ton téléphone. C'est-à-dire en prison, quand tu as l'argent, tu es bien. Les ministres se sont bien gardés. Les ministres se sont bien gardés. Ils vivent bien. Ils mangent bien. Moi, quand j'étais là-bas, on avait les frigos, on avait les micro-ondes et tout. Et en celui, tu n'as pas ça. Tu n'as pas de téléphone. Si tu ne fais pas un gendarme pour poser pour quelques minutes, on ne peut pas te donner un téléphone. On ne peut pas te donner un téléphone. Donc, Moukou, lui-même, lui-même, c'est-à-dire les gens qui viennent nous raconter leur moment sur Internet, excusez-moi du terme, parce que c'est ce qu'ils méritent vraiment. Ils viennent dire que, « Ah, on va libérer, libération en téléchargement. » Depuis deux semaines, une enquête que le chef de l'État a presté, que les Israéliens ont déjà trouvé le coupable. Lui, le type que vous défendez, demande qu'on l'envoie en four. Pour moi, depuis que je suis à Hérôme, je ne savais pas qu'il y avait une prison en four. Je ne savais pas. C'est mes gens qui m'apprennent qu'à Moukou, demandent qu'on l'envoie en four. Parce qu'ils savent qu'à Koningui, les gens qui l'ont enfermé à Koningui, après papa, avec son histoire de coopération épergne, c'est à Moukou. Et tout ce qui a conçu, les meubles et cannes-là, il a fini de construire tout, tout, tout. Il a réclamé son argent. On m'a rappelé, on l'a arrêté. Moi, moi, quand j'ai eu des problèmes avec lui, je l'avais livré, une voiture de 70 millions. Il m'a arrêté. Histoire de voiture, il est fini. Il a mangé, il n'a pas... Je vais réclamer comment ? Est-ce qu'il m'a enfermé pour diffamation ? Je vais sortir pour déplaître à Moukou Bélinga. Quel, à l'époque, quel juge peut dire que Bachira a raison sur Moukou Bélinga ? Le même Moukou Bélinga aujourd'hui qui dit que la justice ne fonctionne pas bien. Alors, le saut a raison de dire que je ne te reconnais pas. Le garde du saut, vraiment, ces gens nous prennent pour des coins. Comment le garde du saut dit qu'il ne connaît pas Moukou ? C'est son sautier qu'on avait vu au truc des enfants de Moukou là. C'est son sautier. C'est-à-dire, on voit les images, un père peut mentir comme ça, on peut faire ça. Papa, démission. Moi, à ta place, j'allais dire que je connais Moukou, mais je n'étais pas au courant de son coup qu'il allait fomenter. Là, ça va, mais tu viens me dire que tu ne connais pas, tu niques catégoriquement. Et tu crois que Papa n'est pas au courant ? Quand les gens disent que Papa a peur de Machin de Moukou Pélinga parce que Papa a peur de Moukou Pélinga parce que Moukou détient des informations, machin, machin. Papa a peur de Laurent et So parce que Laurent et So détient des informations sur le tout. C'est des bêtises. C'est des bêtises. Quand tu touches à l'argent de l'État, Papa n'a pas de sentiments. Papa n'a pas de sentiments. S'il a laissé que Georges J. Bébola aille en prison. S'il a laissé que Mendoza aille en prison. Ce n'est pas celui-ci. Vous connaissez la relation que Papa avait avec Edgar Alemébengo ? Vous racontez même quoi ? Vous connaissez la relation qu'il avait avec Edgar Alemébengo ? Mais c'était, c'est, c'est, c'est une, c'est une personne que... Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Donc, la relation que Amugo, la relation que Laura et Soa avec le président n'atteignent pas la relation que le président avait avec le feu papa Mendoza et vous venez me dire que, vous venez me dire que non, il ne peut pas, il tient, personne ne tient papa, personne. Personne. Non, l'argent, l'argent, moi, ça ne me dit rien, il ne m'a pas coupé les mains. j'ai juste dit que j'ai évoqué cette histoire parce qu'il a l'habitude d'envoyer les gens en prison. Donc, le gars est allé réclamer son argent, il a, il a envoyé le gars en prison. Donc, à Piccolo, actuellement, lui, son problème, c'est que, c'est que, Ivana, Ivana, est toujours dans les bruits. Et, il a le macabre d'Ivana. Un gendarme demande à Piccolo, euh, euh, un gendarme demande à Piccolo, n'est-ce pas, c'est toi qui as dit que si ton patron te demande d'aller sauter, d'aller entrer dans le trou, tu allais le faire. Il a dit que, non, 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 c'est Mamou qui m'a dit de dire ça. Ce n'est pas, ça ne vient pas de moi. On dit que Mamou c'est qui, il dit Ivana. On dit, mais aujourd'hui tu l'appelles Ivana. Tu ne dis pas que c'est ta femme. Il dit, non, 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 on n'est pas encore marié, on a seulement fait le truc coutumier, machin, truc. Donc, dans Apicoro, si tu as un collaborateur comme Apicoro, tu es foutu, tu es foutu, tu es foutu, et maintenant, Amoukou fait tout pour convaincre Apicoro pour que Maître Lotte défendre Apicoro, il refuse. Il refuse. Catégoriquement, il dit qu'il ne veut pas d'avocat. Il a dit ce qu'il connaît et lui, il ne veut pas les problèmes. que pardon l'histoire de machin-là, il ne veut pas. Il ne veut pas. Et Amoukou dit qu'est-ce qu'il peut avoir quelque chose pour les moustiques. On a acheté. Il y a un truc là-bas, j'étais petit. On appelle ça Simonobisi. Oh non, c'est le menthol. C'est-à-dire, on lui dit qu'en dormant, il met ça avant de dormir, les moustiques ne vont pas les piquer. Amoukou a dit que j'ai perdu à peu près un litre de sang les moustiques d'ici, les moustiques du cède. On dirait que l'État a formé ces moustiques. C'est-à-dire que le moustique vient te piquer. Quand tu ne sens rien, il veut que te piquer et il finisse son opération. On dirait que c'est comme former les chiens pour l'essayer. les moustiques tu sais de son former. Et c'est quand tu parviens à taper. C'est-à-dire quand tu es vigilant, tu vois ça, tu tapes. Le réflexe, tout le monde, si tu tues quelque chose des moustiques, les moustiques, la première chose, c'est de regarder, tu vois le sang, tu dis, hé, on commence à pleurer. C'est quand il voit le sang, donc, parfois même, ce n'est pas chez lui que le pauvre moustique est allé. moustique venait pour s'abreuver, il crie sur son sang, il dit, hé, le moustique ici, c'est grave, Et il a horreur de la chaleur. Quand il achetait souvent les voitures, je m'en, la première des choses, je vais chier. Non, il faut mettre de la clim, mais il faut mettre de la clim, machin, patati, patata. Aujourd'hui, il est dans un endroit de salut. Vous, quand vous entendez qu'un mot, dans ce livre, vous direz, parce que vous ne connaissez pas qui est l'homme, mais moi, qui sais, ce qu'il déteste et ce qu'il aime, tout ce qu'il déteste est là-bas. Tout ce qu'il déteste, c'est-à-dire, c'est le renseignement au Cameroun. C'est-à-dire, on t'étudie bien avant de te faire quelque chose. Le fait qu'on est allé créer l'amour comme on l'avait créé, on n'avait pas besoin de ça. On pouvait te créer histoire, on l'arrête, mais on sait que psychologiquement, ça va travailler sur lui. On a cassé avec les piochers, comme dans les films là. On a sorti les grosses, c'est-à-dire les moyens, c'est-à-dire l'État a sorti des moyens. Les gars étaient masqués, c'est-à-dire, ils ne savaient même pas qu'ils l'arrêtent. C'est-à-dire, ils les regardent, ils pensaient peut-être bien que c'est les mêmes commandos qui sont allés arrêter, qui sont allés tuer qu'ils étaient venus. C'est-à-dire, ils sont allés qu'ils ont sorti la vue que c'est l'agent américain. Regarde, il y a un ouf de soulagement. Voilà comment quelqu'un, un méchant, tombe. Il tombe avec toute sa famille. Le simple fait qu'on t'arrête, ta femme passe deux jours en cellule. Deux jours. Même Mahoma Sarah. Deux jours. L'autre, deux jours. Ivana, plusieurs autres jours. C'est parce que l'autre, Tribena, dit qu'on a besoin de celle-ci. Elle est la mercelle principale de l'autre. et on est venus les libéristes sous garant. Donc là où ils sont là, leurs mouvements sont contrôlés. Même Fouda a Pégala. J'ai le prochain ministre d'État. Le ministre d'État dit que tu me demandes d'être cohérent. Le ministre d'État, lui, il dit qu'il ne connaît pas Amogu. Pourquoi ? Lui, il ne connaît pas Amogu. Ce n'est pas vous ou vous-même vous avez suivi comment Amogu disait qu'il disait au SG de la police que j'ai part de muter tes copines au ministère de la justice. Si tu ne connais pas un ministre, ce ministre, pourquoi il n'a pas dit un autre ministère ? Pourquoi il n'a pas dit ? Et je voulais m'intéresser aussi à papa qu'il ne faut pas vraiment qu'on n'aime ou qu'on n'aime pas le ministre Thiroma ? Je sais, je ne suis pas de son parti, mais si c'était le ministre Thiroma qui était au ministère de la communication tous les jours il allait faire les conférences de presse pour nous raconter ce qui se passe au sérieux. Mais l'actuel ministre n'a, depuis que ça a commencé, n'a pas fait de conférences de presse. donc vraiment papa remet le ministre Thiroma à la communication. Au moins celui il fait quand même il nous rendait compte même si parfois il exagérait il nous rendait compte. Donc j'ai vu quelqu'un parler de Brian Fombo. Vous savez je suis impliqué trop dans l'histoire de Brian Fombo parce que je connaissais Brian Fombo personnellement. Brian Fombo était un gars qui est sorti c'est aussi un autre dangereux mais il est sorti il ne sait pas pourquoi il ne sait pas pourquoi on l'avait sorti mais il ne se n'en dirait pas plus il se révérait sur son cas il ne se n'en dirait pas plus il n'est pas tiré d'affaires à à à à à